Générique 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 Bienvenue, nous sommes déjà au mois de mai, et dans quelques mois, il va y avoir ici le jeu de la francophonie. Vous savez, nous faisons partie de la francophonie, Premier Pays d'ailleurs, la RDC. Ces jeux qui étaient reportés commencent maintenant à se fixer. Il y a eu déjà beaucoup de visites. Le président de la République s'est même déplacé lui-même sur place pour s'enquérir de l'évolution des travaux. Nous sommes aujourd'hui en même de vous donner la température, sur comment des choses évoluent sur les terrains. Son directeur du comité d'organisation a effectué un déplacement en Europe. Il est revenu. Il a d'ailleurs donné une conférence de presse là-bas qui a réuni beaucoup de médias internationaux, des partenaires également de la RDC, quelques commissions de cet OEF fêtées de passage ici à Kinshasa. Et donc, pour voir un peu clairement comment ça évolue, nous avons pensé que c'était important de l'inviter à nouveau ici pour qu'il nous donne en quelque sorte l'état des lieux de ces jeux de la francophonie qui vont se dérouler chez nous. Monsieur l'élégateur, bonjour. Bienvenue sur Télé 50 en cette journée de travail. Je sais que beaucoup de responsables ont attendu votre passage ici parce que nous avons aussi cette émission depuis le matin pour que vous puissiez nous donner la température de la manière dont les choses évoluent au sein des jeux de la francophonie. Alors, vous venez fraîchement d'Europe. Vous avez été en déplacement là-bas pour un point de presse. Si on peut savoir un peu concrètement où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec les jeux de la francophonie, depuis que vous avez pris les commandes, on sent que ça se stabilise, c'est beaucoup plus calme et les choses se font le plus sereinement possible. Merci beaucoup, monsieur Jean-Marie Kassamba, de l'occasion que vous m'offrez encore de venir ici à Télé 50 pour parler des jeux de la francophonie. En premier lieu, je voudrais d'abord commencer par souhaiter une bonne fête du travail à tous les travailleurs congolais, spécialement à tous les travailleurs du Comité national des 9e jeux de la francophonie. Effectivement, j'ai fait une visite à Paris, une visite de travail, où on a organisé la première conférence internationale sur les jeux de la francophonie. C'était l'occasion pour nous de nous adresser directement à la presse internationale à Paris. Il y en a qui nous ont suivis à partir du Canada en visioconférence. Et donc, c'était pour nous l'occasion de rassurer les États membres que la RDC est en train de mettre tous les moyens en œuvre pour que ces jeux soient un succès. Et cela a été très bien entendu parce que nous avons été à mesure de répondre à toutes les préoccupations des journalistes, qu'il s'agisse des questions de sécurité, des questions de santé, des questions de transport, des questions d'hébergement, des restaurations. Nous avons répondu à toutes ces questions et nous prenons toutes les dispositions nécessaires pour que cela soit un succès. D'ailleurs, avant de partir à Paris, nous avions réussi, l'administratrice, elle venait à peine d'être nommée, elle prenait ses fonctions dix jours après. Elle a fait les déplacements ici à Kinshasa parce qu'on avait organisé une grande réunion du Comité international des jeux de la francophonie qui a réuni les délégations qui sont venues de partout, du Canada, de la France, de la Belgique, des pays africains, dans les cadres des jeux de la francophonie. Nous les avons reçus ici et la réunion a eu lié à l'immeuble intelligent dans la salle du gouvernement, donc du Conseil des ministres. Là où se tient le Conseil des ministres. Là où se tient le Conseil des ministres. C'est-à-dire qu'on accorde une importance capitale. On accorde beaucoup d'importance à l'organisation de cet événement. Et le Président de la République a consacré toute une journée. On a visité tous les chantiers, on est allé jusqu'à l'université de Kinshasa, on a fini la visite à 19h. Ah oui ? Oui, tard le soir. Oui, tard le soir. Donc, il commençait déjà à faire sombre. Cela démontre vraiment la volonté du gouvernement au plus haut niveau du Président de la République, le chef du gouvernement, qui veulent absolument que cela soit un succès. Et nous y travaillons sérieusement pour que cela soit un succès. On l'a vu d'ailleurs avec le tout nouveau ministre des Sports, Kaboulomona Kaboulom, qui place maintenant, un peu je dirais, dans son action, la réussite de ces jeux de la francophonie. Il m'a dit que c'était une des priorités de son passage à ces ministères-là. Et d'ailleurs, dans la continuité même des jeux de la francophonie, on est en train d'envisager la possibilité d'organiser les championnats d'Afrique des nations avec l'AID et l'AID Congo en 2024. Donc, cela démontre que les infrastructures qui sont en construction maintenant seront rentabilisées en organisant plusieurs autres événements internationaux, voire africains. Et donc, c'est un investissement, je n'arrête de le dire, c'est un investissement important pour les pays, pour la visibilité du pays, mais aussi pour la jeunesse congolaise qui aura les infrastructures qui vont lui permettre d'évoluer dans les domaines du sport pour ceux qui ont la capacité. Très bien. Alors, nous allons maintenant voir un peu l'état des lieux que nous avons essayé de réunir ici à Télé 50 pour donner les tons à ceux qui nous suivent à travers le monde pour savoir un peu où est-ce que nous en sommes, ici en RDC, pour le jeu de la francophonie. La ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, ville haute des neuvièmes jeux de la francophonie, compte plus de 17 millions d'habitants avec le français comme langue officielle. La capitale de la RDC est la plus grande ville francophone du monde. Kinshasa possède un folklore et des traditions riches, mais c'est aussi une grande ville jeune et dynamique avec ses hôtels confortables et ses nombreuses installations sportives, culturelles et divers sites touristiques urbains. La ville est une mosaïque des quartiers typiques congolais, meulant héritage colonial, tradition congolaise et modernité. Conformement aux recommandations du Conseil d'orientation du Comité national des neuvièmes jeux de la francophonie, le Conseil permanent de la francophonie du 2 juillet 2019 avait donné un avis favorable à la tenue en 2021 des neuvièmes jeux de la francophonie en République démocratique du Congo qui s'est engagé à signer le cahier des charges, a créé le Comité national des jeux de la francophonie par décret et a débuté les travaux de construction du village. Mais le 21 avril 2020, le ministre d'État, ministre de la Coopération, Intégration régionale et francophonie, d'alors, Pépin Guillaume Mangiolo, après consultation du président de la République, Félix Tshisekedi avait officiellement demandé le report des neuvièmes jeux de la francophonie à l'été 2022 à cause de l'état d'urgence sanitaire décrété sur la quasi-totalité de la planète suite à la pandémie de Covid-19 qui avait bouleversé la tenue des événements internationaux. Le 10 juillet 2020, conformément aux recommandations du Conseil d'orientation du Comité national des jeux de la francophonie, le Conseil permanent de la francophonie avait donné à nouveau un avis favorable à la tenue des neuvièmes jeux de la francophonie du 19 au 28 août 2022. Mais les jeux avaient été à nouveau reportés sur demande des autorités congolaises par le Conseil permanent de la francophonie pour 2023, cette fois faute de retard dans l'exécution des travaux à en croire. Le directeur national des neuvièmes jeux de la francophonie, maintenu en 2023, soit du 28 juillet au 6 août, les travaux de construction des infrastructures pouvant accueillir cet événement de grande envergure se déroulent normalement et à la vitesse de croisière grâce à un suivi permanent du Comité national, chapeauté par M. Isidore Kwanja. Ce dernier suit tout de près à travers des descentes sur le terrain depuis sa nomination par le chef de l'État en octobre 2021 et veut s'assurer que tout se passe dans les respects des normes et du délai dès la fin des travaux. Les différentes structures métalliques qui devraient venir de l'extérieur ont été déjà installées depuis février 2023. À l'heure actuelle, toutes les infrastructures sportives dédiées au 9e jeu de la francophonie ainsi que le village des athlètes à l'université de Kinshasa sont prêtes à plus de 80% comme on peut bien le constater sur ces images. Et pour se rendre compte personnellement de l'évolution des travaux, le chef de l'État, Félix-Antoine Chisekedi, qui tient à la réussite des 9e jeu de la francophonie, a visité les chantiers en cours d'exécution, faisant ainsi un constat satisfaisant ayant pris part récemment à une conférence à Paris autour des préparatifs de ce rendez-vous de la langue française prévu à Kinshasa, le comité national des 9e jeu de la francophonie a tenu à rassurer que plus rien ne pourra empêcher le déroulement de cet événement cette année. Le Compte à Bourbourg a commencé depuis la semaine dernière à Kinshasa et nous l'avons lancé au niveau international en organisant la première conférence de presse internationale pour informer le monde entier et le monde francophone en particulier que Kinshasa est prêt à vous accueillir et à organiser une belle édition des jeux de la francophonie. La 9e édition des jeux de la francophonie prévue à Kinshasa du 28 juillet, au 6 août, connaîtra la participation des plus de 1500 athlètes et artistes francophones des cinq continents. Une véritable opportunité pour la République démocratique du Congo de vendre une image positive de son potentiel sportif et culturel. Mais quel est le véritable sens à donner à cet événement ? Quelles sont les infrastructures sportives qui sont déjà prêtes à 100% à l'heure actuelle ? Le délai du 28 avril pour la fin des travaux a-t-il été respecté conformément aux recommandations du CIJF ? C'est à toutes ces questions qu'Isidore Kwanja va essayer de répondre face à Jean-Marie Kassamba. Alors M. le directeur, est-ce qu'on pouvait rassurer nos compatriotes qui nous suivent en ce moment et ici au Congo et à travers le monde ? Parce qu'au 28 avril, c'est-à-dire il y a quelques jours, il y a 20 délais. Vous venez de rassurer depuis Paris que Kinshasa est prêt, comme ville, comme capitale, effectivement, de la RDC à accueillir ces Jeux de la Francophonie au mois de juillet, qui vont, dans ce temps-là, on croit à deux mois à peu près. Qu'est-ce que pour nous rassurer aujourd'hui ? C'est comme je le dis toujours, j'ai rassuré que les Jeux vont avoir lié. Oui. La date du 28 avril, normalement, il est prévu dans le statut du Comité international de la francophonie que les pays hauts doivent rendre disponibles les infrastructures trois mois avant les Jeux. Généralement, pour les pays qui ont des infrastructures, ils les ont. Nous, on les a construites. On n'avait pas... Donc nous, on a quand même une petite dérogation. Nous avons demandé que cela soit mis à disposition au plus tard, le 20 mai. Et moi, j'ai invité tous les États membres de la francophonie de venir ici le 9 et le 10 juin pour venir constater, effectivement, que les infrastructures sont prêtes. Un mois avant. Un mois avant qu'ils viennent s'assurer que nous l'avons promis, nous l'avons réalisé. Donc, nous travaillons maintenant, si vous allez sur les chantiers, ils travaillent 24 heures sur 24. Et puis, le passage... Matin, midi, soir. Oui. Depuis le passage du président de la République, il a donné des instructions que vous devez travailler 24 heures sur 24. Tout le monde se met au travail. Et le 20 mai, nous allons vous inviter. Vous irez voir les infrastructures finies. Et le 8 et le 9 juin, j'ai invité tous les États membres de la francophonie de venir ici à Kinshasa constater que les infrastructures sont là. Et sur le plan organisationnel, de montrer que nous avons déjà pris toutes les dispositions, que ce soit pour la santé, pour la sécurité. D'ailleurs, le lundi, j'ai clôturé une formation donnée par Franco-Pol. C'est une organisation internationale pour former les policiers. Oui, je vous ai dit avec beaucoup de policiers. C'est la gestion démocratique des foules. C'est-à-dire ? C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à tirer tout ça. Et à bousculer les gens. À bousculer les gens. Non, ce n'est pas ce que ça dérange. Donc, on va leur donner des éléments, comment contenir les foules sans brutaliser, sans échapper. Vous parlez avec les armes ? Non, pas tirer sur les téléspectateurs. Pas de moyens le tour. Le tour, le tour, non. Donc, cela démontre que nous y attachons beaucoup d'importance, notamment sur les questions de sécurité, parce que cela a été une préoccupation. Même lorsque j'ai fait ma conférence de presse, c'était la préoccupation, c'est la sécurité, tout ça. On a dit qu'on prend toutes les dispositions. Et les policiers qu'on a formés là, ce sont ceux qui vont encadrer les 4 500 policiers que nous allons mettre à disposition. 4 500 policiers ? Que nous allons mettre à disposition, que nous allons prendre en charge, pour qu'ils puissent s'occuper essentiellement de la sécurisation des sites, des villages, des hôtels où seront logés les invités pendant les jets. Et j'ai annoncé également que tous ceux qui viendront dans les cas des jets de la francophonie n'auront pas à payer le visa. Donc, c'est déjà, ça c'est le président qui avait promis, qui a dit, écoutez, vous serez dispensés de payer le visa. Mais on pourrait les contrôler quand même sécuritairement. Si on prend toutes les dispositions nécessaires, ça dit qu'ils vont avoir un visa, ça dit qu'on va faire toutes les démarches nécessaires pour qu'ils aient un visa, mais ils n'auront pas à payer ces visas-là. Donc, ils vont l'avoir... C'est le visa qui sera offert. Il sera offert par le gouvernement congolais qui a promis cela. Donc, on s'assure, on prend toutes les dispositions pour que cela soit un succès. Et j'appelle, et j'en appelle comme toujours à mes compatriotes, vraiment d'accueillir ces gens. Avec enthousiasme. Avec enthousiasme, comme on sait bien le faire. Parce que c'est ça que nous avons voulu et que le monde entier voit que Kinshasa vibre, Kinshasa accueille, Kinshasa va accueillir les jeunes qui viendront en GIE. Alors, j'aimerais qu'on me donne les images du président en train de visiter ces chantiers. Parce que j'aimerais bien savoir, quand il est arrivé, j'ai vu qu'il était de bonne humeur. En vous saluant, il insistait sur vous. Vous vous connaissez un peu ou pas avec le président ? Parce que je vois qu'il y avait une certaine intimité avec... Voilà, on le voit arriver là. Et vous allez voir que... Alors, vous allez stopper la stop. Merci. Voilà. Arrêtez-vous là. Voilà. Qu'est-ce qui explique cette approche un peu bonne humeur du président avec vous ? Je pense que le président est la personne la mieux informée. Il a un bon rapport sur vous ? Je ne sais pas. Mais c'est la personne la mieux informée. C'est certain qu'il suit de plus près. Parce que vous savez, ce projet, moi je l'ai dit, s'il y a une personne qui croit en premier, c'est lui. C'est lui. Il croit sincèrement. Parce que moi, quand je suis arrivé, j'ai vu la situation telle qu'elle était. Elle était quand même un peu catastrophique. Mais lorsqu'il m'a reçu, j'ai senti qu'il tenait, que ce sujet est lié. Et moi, je me suis dit, je vais faire tout pour que je puisse réaliser la volonté du chef. Il vous a dit quoi, là, en vous saluant ? Non, en fait, ce n'est pas le dire ici, là. Ce n'est pas les lieux. Je l'ai dit seulement qu'il croit en l'organisation de CG. Je pense qu'il est content du travail que nous faisons. Parce qu'on sait que souvent, quand il visite des chantiers comme ça, s'il n'est pas content, il n'a pas cette mine-là. Il faut dire qu'il y a des endroits où il était content, il y a des endroits où il n'était pas content. Il a demandé aux entrepreneurs de travailler fort pour réaliser les... Avancez, laissez couler, je vais voir. Vous allez voir la suite. Voilà, qui sort le ministre des infrastructures. Et sur Caboulot Stop, on sent encore que... Voilà, là, avec le nouveau ministre des sports, Caboulot Manakaboulot. Qu'est-ce que vous attendez du ministre Caboulot ? J'attends beaucoup de lui. D'abord, un, j'attends qu'il puisse bien encadrer nos athlètes. Parce que nous, nous avons l'organisation des G. Lui, il a la participation de la RDC. Donc, moi, je veux bien que, tout en organisant, que notre pays puisse gagner suffisamment de médailles. Merci beaucoup. Et je veux que vous arrêtez juste là. Oui. C'est très important, cette partie. Pourquoi ? Parce que, souvent, on organise des choses et, malheureusement, on ne gagne pas de médailles. C'est ça. À quoi ça va servir qu'on mette autant d'argent, autant d'énergie ? Regardez, ça a été reporté à deux reprises et qu'on est parti vous dénicher, la paix rare, pour venir nous organiser ces Jeux. Quelles sont les dispositions qui sont prises pour que... Caboulot Manakaboulot qui s'occupe des athlètes, vous qui vous occupez des infrastructures, et la même de la politique de management et de tout ceci, que la RDC reste quand même avec un peu de médailles ? Nous avons déjà commencé à travailler. Depuis qu'on a restitué la francophonie aux affaires étrangères, le vice-premier ministre nous a conviés à une réunion avec le ministre de la Jeunesse, avec le ministre du Sport, avec le ministre de la Culture, pour regarder les aspects participation. Et les deux ministères, le Sport et la Culture, ont dégagé les budgets. Et le vendredi, si vous avez suivi le compte rendu du Conseil des ministres, le vice-premier ministre a présenté la situation. Et donc, les deux ministères qui doivent présenter les budgets rapidement... Et d'ailleurs, bon, ce n'est pas le lié de le dire là, mais ce qui est vrai, c'est qu'on va interner... Oui, le travail est en train de se faire. On a déjà identifié où est-ce qu'on va interner tous nos athlètes pour qu'ils puissent... Toujours au campus ? Non, 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 on va les interner soit ici à Kinshasa, soit dans un pays africain, dans les environs, soit à Brazzaville, soit à Côte d'Ivoire. On est en train d'étudier les deux possibilités pour qu'on puisse vraiment les détacher de leur environnement naturel, afin qu'ils soient vraiment concentrés à la préparation pour gagner suffisamment de médailles. On doit vraiment qu'on prépare nos athlètes, hein ? Parce que si on ne les prépare pas suffisamment, on serait distancé et ça ne va être pas bien. Ce n'est pas ça que nous voulons. Ça va être comme la Coupe du Monde avec les Camerounais qui ont... Oui, c'est pour ça qu'on a fait cette réunion pour dire qu'on doit prendre toutes les dispositions et les ministres des Sports ont proposé qu'on puisse les interner dans un pays africain où ils seront détachés de leur milieu naturel et se concentrer essentiellement à la préparation. Et ça, ça va être fait au courant des semaines qui suivent pour que nous puissions espérer gagner suffisamment de médailles. À l'air et tout, on va également mettre à disposition, parce qu'à partir du 20 mai, on aura déjà réceptionné toutes les infrastructures sportives. À l'air et tout, un mois avant l'EG, ils vont commencer à s'entraîner sur nos gymnases pour qu'ils connaissent déjà le terrain. Qu'ils s'habituent avec les installations. Qu'ils s'habituent et qu'ils aient un avantage comparatif aux autres. Avec ceux qui vont venir. Alors, on laisse couler toujours ces films. Vous allez voir la suite. Et alors, stop là. Merci. Alors, c'est assez intéressant, parce qu'on voit le ministre à Kaboulou, on voit le ministre Kisarro et le Premier ministre. Oui. Avec qui vous travaillez le plus, là-bas ? Je travaille avec le Premier ministre et les deux ministres. Ok. Des jeux de la francophonie. Donc, selon l'ordonnance, les jeux de la francophonie sont sous l'autorité du président de la République. Directement ? Oui, sous la supervision du Premier ministre. Donc, au quotidien, c'est le Premier ministre. Plusieurs réunions, ils sont tenus personnellement par le Premier ministre. Ok. Lorsqu'il n'est pas disposé, c'est le président du comité de pilotage qui le tienne. Mais donc, c'est avec le Premier ministre, mais aussi le ministre du sport en tant que membre du comité de pilotage, mais aussi, c'est lui le patron de tous les volets sports, qui est important dans l'organisation des jeux. Donc, on est appelé à travailler avec tous. Il n'est pas les seuls. Nous avons à peu près une dizaine de ministres qui sont membres... Une dizaine de ministres ? Oui, qui sont membres du comité de pilotage. Il y a les ministres du sport, de la culture, de la jeunesse, le président de la République, le ministre des finances, le ministre des infrastructures. Donc, il y en a à peu près une dizaine qui sont dans les comités de pilotage. Et vous travaillez constamment pour que les choses se passent dans les règles de l'art et assez rapidement ? C'est cela. Donc, sous la supervision du Premier ministre, qui donne des grandes orientations et que chaque ministre doit faire l'effort de les respecter. Très bien. On continue toujours et vous allez voir la partie qui va m'intéresser. C'est quand le président retrouve certains opérateurs qui sont... Alors, stop ! Alors, celui-là, c'est lui qui construit les gymnases pour les basketballs. Ok. Et de toutes les infrastructures qui sont en construction, c'est cette infrastructure qui est la plus avancée. Qui est la plus avancée ? La plus avancée. Au jour d'aujourd'hui, ils sont presque à 90%. Ok. Donc, il reste juste quelques travaux, des finitions et ainsi de suite. Alors, quand il était là, il était très content de voir que c'était complètement fini. Oui. Il était content d'échanger, justement, avec cet entrepreneur. Alors, laissez que vous allez voir que, comme d'habitude, Fachi est toujours très... Réveillez tout. Voilà. C'est avec celui-là. Donc, c'est celui-là. Il est en train d'expliquer. Oui. Là, c'est un autre gymnase. Donc, il en construit comme ça trois pour les basketballs. Ok. Donc, ça dit que demain, si nous voulons organiser la compétition africaine de basketball, on n'aura plus à construire aucune infrastructure sportive pour cela. C'est déjà un avantage. C'est une construction qui va durer. Qui va durer, qui est construite vraiment en matériaux durables. Maintenant, je vais juste demander à nos compatriotes d'assurer un bon entretien. Oui. De faire un bel image, parce que regardez comment c'est magique. C'est vraiment magnifique et c'est grandiose. Oui. Alors, revenons maintenant, s'il vous plaît. Quand vous êtes parti à Paris, les gens disaient que vous allez avoir, allez, la frousse d'affronter la presse internationale. La RDC avec son image de marque est très souvent fouettée par beaucoup de scandales, etc. Mais d'après nos informations, vous étiez plutôt magistral là-bas. Vous avez été à l'aise, vous avez parlé de la RDC, vous avez même rassuré les gens. Que ce n'était pas la peine de craindre que les choses arrivent. Je l'ai déjà eu à le faire à Radio-Canada, à France 24. J'ai déjà eu à organiser plusieurs émissions par le passé dans ma vie antérieure. C'est un peu votre monde. C'est un environnement qui m'est familier. Et surtout que les choses que j'ai adressées, ce sont des choses que je connais. Donc, je n'ai pas à voir la frousse. Alors, quand vous étiez sur cette place internationale, c'était quoi l'appréhension de tous ces beaux mondes qui a fait le déplacement ? C'était plus par rapport au non-respect des délais par nous ? Ou parce qu'au non-respect des moyens pour pouvoir concrétiser ? Ils voulaient vraiment se rassurer. Oui. Ils voulaient avoir des assurances. Comme je l'ai dit, ils avaient des préoccupations essentiellement sur la santé, la sécurité, le transport, l'hébergement et la restauration. Il fallait que je leur donne des réponses à tout cela. Je leur ai dit qu'est-ce que nous avons fait, notamment en ce qui concerne la sécurité. Nous avons engagé une agence privée qui va assurer la sécurité à l'intérieur. Nous avons mobilisé la police nationale et tous nos services. À peu près 4 500 qui seront mis à disposition. Pour tout ce qui touche la santé, nous allons acheter des ambulances de type A. Vous savez, ici à Kinshasa, nous n'avons qu'une seule ambulance de type A à la présidence de la République. Qui veut dire ? C'est composé de quoi cette ambulance ? C'est pratiquement un petit hôpital ambulant. Ok. C'est-à-dire qu'on peut déjà commencer à faire l'opération à partir de l'ambulance. Et ça, après l'EG, nous allons en avoir une dizaine que nous allons distribuer… Dix ambulances ? Oui, que nous allons distribuer aux hôpitaux. Vous trouvez déjà que c'est un leg important. Les hôpitaux vont avoir… C'est-à-dire que lorsqu'on les appelle pour une intervention… Par exemple, l'IEMA, le 509… Oui, quand ils vont chercher les malades, ils commencent déjà à intervenir à partir de chez lui… Donc ça, ça nous manquait, mais avec l'EG de la francophonie, nous allons avoir des ambulances qui vont servir, qui vont sauver les vies humaines. Ça aussi, c'est un leg important que l'EG de la francophonie vont laisser, à part le fait que nous avons des infrastructures qui sont imposantes et qui vont rester. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Comme je l'ai dit à l'université de Kinshasa, aujourd'hui, si vous allez voir qu'est-ce qui est en train d'être fait dans les chambres, c'est magnifique. Les hommes ? Les hommes, on est en train de mettre même de l'eau chaude, ce qui n'était pas avant. Donc c'est vraiment un luxe pour les étudiants qui viendront occuper par la suite. Alors, qu'est-ce qui explique un peu ces crédits qu'on vous accorde maintenant ? Est-ce que c'est votre passé d'administratif international dans ce monde de la francophonie ? Ou c'est par rapport au contexte ? Non, il faut dire qu'il y a la rigueur, la discipline. Moi, je suis quelqu'un de très discipliné et très rigouré. D'ailleurs, c'est ça, pour les gens qui ne sont pas rigourés, ils trouvent que... Vous êtes dirigiste, un peu dictateur. Mais ça prend ça. Ah, c'est trop présent dans... Ça prend ça parce que moi, je suis méticulé. Quand c'est A, c'est A. Quand c'est B, c'est B. Si ce n'est pas B, c'est pas ça. Donc, c'est ça qui a fait que nous avons redressé la situation. Nous avons trouvé une situation, je l'ai dit toujours, qui était catastrophique. On a travaillé fort. Les gens nous ont fait confiance, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie. Ils ont senti qu'il y avait du serrier. Parce que je vous informe que l'administratrice, à peine arrivée, a fait son déplacement ici à Kinshasa. Nous avons fait le tour avec elle. Elle a vu ce que nous sommes en train de faire. Elle a apprécié. Quand je suis retourné à Paris, lorsque je suis allé pour faire la conférence de presse, elle nous a appréciés pour le travail et que nous abattons. Alors, c'est quand même des jeux, et c'est du sport. La presse, notamment, aimerait aussi savoir. La presse sportive, notamment. Quelles sont les dispositions que vous avez prises au niveau des accréditations, au niveau même de la formation, de la manière dont ils vont couvrir ces jeux de la francophonie ? Aujourd'hui, beaucoup vous écoutent. Comment ça va se passer ? Comment ça va se passer ? D'ailleurs, nous allons travailler avec... Il y aura un média center ? Oui. Je pense que demain, je vais avoir une séance de travail avec le directeur de la communication de la présidence de la République, M. Nguindou, à qui je vais confier le centre international des médias pour essayer de nous aider à organiser ça. Qui sera installé où ? Il sera installé au Paille du Peuple. Au Paille du Peuple, ok. Au Paille du Peuple, parce que c'est un endroit qui est idéal pour les journalistes et tout ça. Et donc, nous sommes en train de travailler, et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis venu vers vous, au niveau national, nous allons signer un certain nombre d'ententes avec des chaînes de télévision, y compris la vôtre. Au niveau africain, nous sommes pour parler avec les gens d'Africa 24. Au niveau international, quand nous sommes allés à Paris, il y a TV5, il y a France 24 qui vont nous accompagner. Et nous voulons vraiment que le monde entier nous suive, voie ce qui va se passer à Kinshasa, parce que ça sera la capitale de la francophonie sportive. Juste, M. le directeur, il y a un problème très souvent en Afrique, c'est que quand vous avez un rendez-vous aussi important comme celui-ci, la population n'est pas suffisamment sensibilisée pour accueillir ces étrangers qui vont venir, par exemple les restaurateurs pour qu'ils préparent, parce que les gens aimeraient bien aller visiter les cités populaires, Matongué, Bandal, etc., à la même en dehors de la ville. Est-ce qu'il y a au sein du comité d'organisation des responsables qui forçait ce travail de sensibilisation de l'opinion, de la masse qui accueille les gens ? Justement, nous avons une commission que nous appelons Animation Périphérique. Ils font des activités dans certains carrés-fours pour attirer l'attention de l'opinion publique, de ce que nous allons avoir comme activité. Regardez, Kinshasa est plein dans la ville, enfin, le centre là, le centre sportif. C'est imposant, c'est au centre de la ville. C'est ça. Donc, en dehors de ce centre, il y a la vie. Il y a la vie, justement. Ce que nous faisons, c'est que nous sensibilisons l'opinion à travers ces activités-là. Mais aussi, nous comptons beaucoup sur votre chaîne et plusieurs autres chaînes de parler de cela, de montrer surtout les aspects positifs de l'organisation de cet événement. Comme je l'ai dit, que ce soit sur les plans sanitaires, que ce soit sur les plans de la sécurité. Parce que sur les plans de la sécurité, nous allons acheter beaucoup de matériel, notamment pour assurer la sécurité à l'intérieur du site. C'est-à-dire qu'on va mettre des portugues avant d'entrer, on détecte si vous avez des métaux et tout ça. Tout ça va rester. Tout ça va rester. C'est un bon investissement pour le pays. Ce sont des investissements importants que nous faisons pour le pays, qui vont rester pour le pays. Que ce soit sur le plan de la visibilité, comme on l'a dit tantôt. On est en train de travailler avec, nous avons une commission qui s'occupe de toutes les questions qui touchent à l'environnement et au tourisme, pour attirer également les touristes. Parce qu'il y a les arts, il y aura aussi un peu la culture. Justement. Et donc, chaque ministère va proposer des activités au jeu de la francophonie. Justement, c'est ça. C'est-à-dire que ce soit le ministère de la culture, que ce soit le ministère du sport, que ce soit tous les autres ministères. Parce que ce qui a été demandé, c'est que tous les ministères doivent apporter une contribution pour assurer le succès des jets. Donc chacun, on prend l'exemple du ministère de l'énergie, doit prendre toutes les dispositions pour qu'autour du village des jets, qu'il n'y ait pas d'interruption de courant, par exemple. Il n'y ait pas d'interruption d'eau, par exemple. Donc tout ça, ce sont les dispositions que chacun des ministères devrait prendre. Parce que cet événement, ce n'est pas une affaire d'un individu. C'est l'affaire de la nation. Ce n'est pas le président républicain. C'est l'affaire de la nation congolique. Ce n'est pas seulement le président. Donc tout le monde doit s'impliquer, y compris votre chaîne, comme vous le faites. Nous apprécions beaucoup. Je ne suis pas au premier passage ici. Je suis venu plusieurs fois. Chaque fois que j'ai envie, comme aujourd'hui, ce matin, qu'on s'est parlé. Absolument. Et immédiatement, vous m'avez dit. La porte est ouverte. Donc, c'est ça que nous recherchons. Mais est-ce que la ville de Kinshasa est associée à ces jeux ? La ville de Kinshasa est associée. Et la ville est, comme je l'ai dit, de tout ce que nous faisons ici. Oui. La première bénéficiaire, c'est la ville ? Donc la première bénéficiaire, c'est la ville de Kinshasa, à 99%. Ce sont des investissements qui sont faits par le gouvernement national, donc par tous les Congolais. Mais les premiers bénéficiaires, ce sont les Kinois. Les premiers bénéficiaires, c'est la ville de Kinshasa. Donc la ville de Kinshasa est impliquée dans l'organisation. Et je vous informe, le gouverneur de la ville de Kinshasa est membre du comité de pilotage. Et non seulement membre du comité de pilotage, mais membre du bureau du comité de pilotage. Donc le bureau du comité de pilotage est composé de cinq membres, parmi lesquels le gouverneur de la ville de Kinshasa. Donc ils sont impliqués. Ce qu'on demande, c'est juste que Kinshasa s'apprête à accueillir les athlètes. Parce qu'il y voit de son image. Alors, on va terminer parce qu'on va suivre à la fin de cette émission quelques images. de ce qui est en train d'être fait, de votre passage à Paris, certaines déclarations, etc. Ce que j'aimerais savoir, c'est en termes de deadline, en termes de programmation de ce qu'il reste à faire, qu'est-ce qui vous reste de plus important maintenant ? Ce qu'il nous reste à faire pour le moment, parce que nous avons déjà fait des commandes, que ce soit pour les équipements sportifs. Les choses ont déjà commandées ? Tout a déjà été commandé. Tout a déjà été commandé. Maintenant, à partir de ce mois de mai, fin mai, nous allons commencer à réceptionner tout ce que nous avons commandé, y compris ici au niveau local. Les installations. Donc, on va déjà commencer à faire des installations, parce qu'au mois de juin, on va commencer à faire des essais. Comme je vous ai dit, je vais inviter les représentants de tous les pays membres de la francophonie le 9 et le 8 juin. Après, on va commencer à faire des essais pour nous assurer que ça va avoir lié. Et d'ailleurs, je vous informe que le 6 mai, nous allons faire l'essai de comment ça va avoir lié. On va organiser, on va faire une activité, les judo. On va inviter les gens qui viendront de plusieurs pays. On va les installer… De les 6 mai déjà ? Oui, on va les installer dans un hôtel. On va essayer de faire une simulation comme si on accueillait les athlètes. Pour voir si la machine fonctionne. Donc, on va déjà commencer à faire ça. Et au mois de juin, on va intensifier cela. On va même faire des petites compétitions, soit au niveau africain, soit au niveau national. On invite certaines équipes qui viendront pour qu'on puisse juste tester et nous assurer que ça va marcher les moments venus. Dernière question, M. Gérarder. Question de confiance. Que s'explique que vous, vous avez maintenant l'équitus de l'IGF, ce qui avait posé problème à ce qui était à votre place ? Moi, quand je suis arrivé, j'ai sollicité que l'IGF nous accompagne. Vous n'avez pas peur ? Non, je n'ai pas peur parce que moi, je travaille en toute transparence. Je n'ai pas peur parce que je sais que tout ce que je fais est transparent. Et donc, je suis arrivé le 8 novembre, le 24 janvier. L'IGF était là ? L'IGF est venu et il nous accompagne jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin des G. Et chaque fois que nous avons des dépenses à faire, nous les soumettons à l'IGF, qu'il est valide et puis nous les exécutons. Et pourquoi jusqu'à là, il n'y a pas encore des rapports IGF ou des coupures de presse comme on a envoyé assez régulièrement ? Je pense que lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec une dépense, on ne l'engage pas. Sauf si vraiment nous estimons que c'est capital, que ça doit être fait. On les fait et on informe que voilà, telle dépense était capital, on devait la faire. On l'a fait et puis on apporte des soubassements comme ils appellent, donc des preuves de ce qu'on a fait avec cet argent. Très bien, en tout cas merci beaucoup. Nous allons laisser à ceux qui nous suivent à travers le monde, maintenant suivre un peu les choses, comment elles se font chez vous. Nous allons déployer en tout cas des équipes pour vous accompagner. Et surtout donner à l'opinion la possibilité de suivre un peu l'évolution de ces jeux. Jusqu'à ce que ça va se faire au mois de juillet du 28, juillet jusqu'au mois d'août prochain. Jusqu'au 6 août. Et puis voilà, ainsi le Congo va retrouver en quelque chose une aide de noblesse sur le plan sportif. Monsieur le directeur, merci beaucoup. A très bientôt, avec le même plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501